Béninoise, Béninois, chers compatriotes, Le 7 juin de chaque année, la communauté internationale célèbre la Journée africaine des frontières. Instituée depuis 2010 par la Commission de l'Union africaine dans le cadre de la mise en œuvre de son programme frontière, cette journée permet de sensibiliser la population sur les enjeux politiques, économiques, humains et sécuritaires. Il s'agit d'éliminer les sources de tension aux frontières des États et de faire de ces zones frontalières des espaces de paix, de sécurité et d'intégration pour un développement économique, social et culturel harmonieux. A cette occasion, notre pays célèbre la 8e édition de la Semaine des frontières béninoises et invite tous les acteurs publics et privés à réfléchir sur le thème « Gestion intégrée des espaces frontaliers, outils privilégiés pour la promotion de la cohésion régionale ». Chers compatriotes, Ce thème a été retenu dans le but d'améliorer les conditions sociales et économiques et la résilience des régions défavorisées de notre pays et de renforcer le dialogue régional. En effet, les zones frontalières sont toutes confrontées à des disparités socio-économiques caractérisées par des défis de développement communs et persistants. L'absence d'une forte présence étatique et d'investissements publics et les désavantages géographiques en termes de conditions naturelles alimentent parfois des griefs parmi les communautés locales. Le sentiment de marginalisation rend ces zones particulièrement vulnérables à l'expansion rapide de la violence et de la retombée du conflit voisin au Sahel. D'autres chocs externes, comme les changements climatiques et la pandémie du Covid-19, exacerbent également la vulnérabilité des communautés. Sur la base de ces constats, le gouvernement de son excellence, le président Patrice Talon, depuis son événement, apporte tout son soutien à la gestion intégrée des espaces frontaliers. Cet engagement justifie les profondes réformes en cours pour redynamiser la gestion des frontières dans notre pays. C'est pourquoi mon département s'emploiera à investir dans les zones frontalières pour stimuler les activités économiques et améliorer la connectivité, à renforcer les capacités des acteurs locaux et nationaux pour promouvoir des communautés inclusives et résilientes, à mettre en place des plateformes de coordination régionale et de dialogue. L'édition de la Semaine des frontières béninoises sera marquée cette année par des dons de médicaments aux populations vulnérables, des espaces frontaliers pour une bonne résilience, la mise en service des logements pour enseignants et de modules de salle de classe, les ateliers de formation et de sensibilisation des acteurs frontaliers et autres. Chers compatriotes, je saisis l'occasion de cette Journée africaine des frontières pour témoigner la gratitude du gouvernement à tous les acteurs étatiques et non étatiques, à toutes les autorités locales et traditionnelles et les exhorter à œuvrer en synergie aux côtés de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, ABJF, dans la mise en place d'une gouvernance frontalière locale exemplaire au service du développement local, gage de la réussite de la cohésion régionale. trés par sa together de passer à mesure de l'Agence béninoise, de la faute de l'Agence béninoise,